Je ne sais pas qui a fait les doublages de ce jeu, mais c'est phénoménal, on va en profiter pendant tout le jeu. Moi j'avais fait la version anglaise, mais écoutez, on va écouter un peu, juste pour plaisir, vous allez voir un petit peu déjà. Ça c'est le genre de gars qui a toujours les yeux rouges sur la photo, à chaque fois c'est pareil, il n'y a rien à faire. Et ça c'est ses copains, c'est sa famille, le papa, la maman, le petit ours, le gros ours, et ils attaquent les villages comme des méchants. Non, c'est l'univers de Might & Magic pour ceux qui ne connaisseraient pas, et donc qui ne connaisseraient pas. Je viens d'inventer des congélisons maintenant, c'est pire en pire, c'est level 1. Donc bienvenue dans level 1, j'ai même pas dit bonjour, je suis vraiment d'une grossièreté et effroyable. Bonjour tout le monde, bienvenue dans level 1. Aujourd'hui nous testons Crusader of Might & Magic sur PlayStation, ça existe aussi sur PC. Sur PC d'ailleurs on connait bien la série des Might & Magic, là voilà, c'est adapté sur PlayStation. Vous allez voir que c'est plus de l'action que du donjon dragon comme on est plus habitué sur PC. Mais c'est pas mal, et il y a un beau chevalier, regardez ce petit gamin qui est tout triste et qui pleure. Je vais faire un petit bisou sur le sourcil, ça va peut-être un peu le détendre. Voilà, et il devient grand, il devient nous en fait, puisque maintenant on va aller se venger de tous les outrages qu'on a subis à cause des squelettes dans notre enfance. Et on va aller leur botter les fesses, enfin ça n'a pas de fesses un squelette, mais bon on va faire ce qu'on peut. En tout cas voilà, on a un beau héros, un chevalier comme on les aime, avec un petit côté de jeu de rôle qui fait qu'il va progresser au fil de l'aventure, ce qui est pas mal. Alors regardez comme il est beau ! Et comment il vous coupe un squelette en deux secondes, il a pas peur le gars, je sais pas comment il s'appelle, Drac, Dark, je sais plus trop le nom. Enfin voilà, bon, on va y aller tout de suite, j'ai coupé un peu la séquence d'intro, vous la regarderez chez vous si vous achetez le jeu, elles sont pas mal les séquences d'intro. Graphiquement vous allez voir que c'est assez moyen, c'est pas terrible, mais le petit mélange en fait entre action et jeu de rôle est assez sympa, donc bah moi je l'aime bien, Crusader of Might and Magic. Même si c'est très linéaire, linéaire, tiens je vends des mots aujourd'hui, notez si vous jouez au Scrabble, des nouveaux mots genre linéaires. Alors le début, ça commence, allez on va y aller, ça commence, on vous explique tout au fur et à mesure, il y a un espèce d'esprit qui va apparaître sur le côté, là, ici exactement, regardez je fais comme la météo, tiens je vais mettre, oh bah elle a bougé. Et elle m'explique ce qu'il faut faire en fait. C'est quand même la meilleure voie du jeu, je crois qu'il n'y a pas de doute, c'est absolument pitoyable. Donc en tout cas elle m'explique comment faire pour se débarrasser des monstres, vous voyez, bouton croix, bouton carré, etc. Donc par exemple, première chose que j'apprends c'est comment... ...ce mort vivant, mais combien reste-t-il à éliminer avant que vous ne soyez libres ? Oh, c'est une levinette ! Bon, je coupe un peu les dialogues, on l'écoutera quand même parce qu'elle me fait beaucoup rire. Autant les voix anglaises étaient réussies vraiment dans le genre heroic fantasy, autant les voix françaises, mais c'est vraiment n'importe quoi. Elle, moi je trouve qu'elle a vraiment la voix de Christine Ocron, c'est absolument pitoyable, et du coup on rentre pas trop dans le jeu un peu à cause de ça. Mais bon, c'est pas dramatique, le jeu est quand même pas mal, donc on s'en sort plutôt bien. En tout cas... ...un autre garde, Drake, utilisez vos dons pour choisir votre cible et vous en débarrasser le plus vite possible. Je pense qu'elle était à la comédie française, ou alors qu'elle va dans des sitcoms avant de faire ça. Alors voilà, on m'explique comment sélectionner une cible, par exemple là, vous voyez, j'ai sélectionné cette cible là, si je pars un peu sur le côté, regardez la flèche en haut à gauche, la flèche rouge, ça m'indique la direction où se trouve le monstre. Comme ça je le perds pas trop de vue, il peut pas me prendre par surprise, ce qui est quand même pas mal. Voilà, je suis un peu loin, mais voilà, on va lui mettre un petit coup de masse. Donc au début j'ai qu'une masse, mais au fur et à mesure on récupère des épées, des arcs, des flèches, etc. Et puis surtout on apprend à s'en servir, donc au fur et à mesure on devient de plus en plus balaise. Le bouclier ! Le grand-père Simson. Mais je fais ce que je veux, je suis pas obligé de me désordre. Voilà, bon je vais quand même l'attacher le bouclier, ça nous permettra en plus de voir un petit peu le menu. Ah, je marche sur une mine, c'est terrible. Ça nous permettra de voir le menu, regardez, il y a le menu des armes, le menu des potions, parce qu'on a des potions qui permettent de récupérer quelques points de vie. Et puis donc le fameux menu des boucliers, donc voilà, regardez, il le sort de sa manche. J'avais dit que je passerais les dialogues, mais ça me fait tellement rire que j'ai envie de les garder. Bon, on va voir, des fois on va les garder. Alors maintenant j'ai mon bouclier, donc je peux m'en servir, regardez bien, pour parer, et aussi pour faire des petites attaques. Je peux faire une attaque vers l'avant, par exemple, quand il y a des monstres. Donc voilà, on m'explique tout ça au fur et à mesure, ce qui est pas mal, parce qu'au début vous êtes pas perdus dans le jeu, vous avez pas besoin de lire tout le manuel. Ça suffit, allez, je vais la couper, et on va tirer sur les monstres. On peut faire des trucs malins, regardez, je peux par exemple envoyer ma boule de feu sur les tonneaux explosifs, et ça a décapité le monstre juste derrière. Voilà, donc on peut faire des petits trucs un petit peu malins, il suffit pas toujours de foncer dans le tas. On peut jouer un petit peu intelligemment à Crusader, donc c'est plutôt pas mal. Sinon vous voyez qu'au niveau graphisme, etc., on est déjà loin d'un Tomb Raider ou d'un Soul Reaver et ce genre de trucs. Et puis voilà, c'est pas hyper maniable, mais bon, pas mal. Et puis il y a le côté jeu de rôle qui est plutôt sympa. Oula, encore un squelette, j'ai essayé d'être assez prudent pour pas me faire tuer bêtement. Deux, trois coups de gourdin, et on en parle plus. Ah, il y en a un autre qui m'attaque dans le dos, donc on va le sélectionner celui-là aussi. Et on va lui faire tâter de mon gourdin, à moins que je réussisse le petit coup du... Voilà, ça fait rire Jean-Pattes, je vous dis, des secrets de level 1. Quand je dis que je vais lui faire tâter de mon gourdin, il y a Jean-Pattes derrière qui mord de rire. Il ferait mieux de réaliser cette émission correctement au lieu de ricaner bêtement. Bon, ça c'est super dangereux. Est-ce que je vais récupérer ce... Non, je déballonne, tiens, normalement ça sert pas à grand-chose en plus. Comme je me fais tuer à chaque fois, je vais pas le faire, mais normalement il faut le récupérer, j'aurais dû sauver aussi. Tiens, ce que je voulais faire, voilà, on va faire un truc malin. On va encore faire exploser les petits tonneaux. Par contre, j'ai intérêt à reculer pour pas être pris dans l'explosion. Vous voyez, ça m'a pas mal débarrassé déjà d'un monstre. Et puis ça a débloqué le passage surtout. Donc au début là, il faut juste que je m'évade de cette forteresse. Donc ça va, c'est pas trop trop dur. Alors que personne n'est censé... On nous dit au début, personne n'est jamais sorti vivant de cette prison. Et bien voilà, vous serez sortis en 10 minutes le temps d'un level 1. Donc si moi j'y arrive, vous devriez y arriver aussi. Merci, Célestia. Alors là, j'ai récupéré un autre sort. Regardez, il est juste devant. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir utiliser des sorts en plus de celui que j'avais tout à l'heure. Alors lui, c'est la statue du méchant. On dirait que les monstres m'aiment bien ces temps-ci. La voix du héros est pas mal aussi. C'est terrible. Est-ce que ça me ferait ? Ça m'irait pas mal. Tiens, j'ai juste les bras. Maître de la légende et des juges. Je vais faire des trucs super. Ils font jamais ça la météo. Pourtant ils en défont bleu. Bon allez, je coupe le truc. Je me moque un peu, mais il est vraiment bien ce jeu en fait. Donc il faut que j'arrête de faire l'endouille avec. Parce que c'est pas mal si vous aimez ce genre de truc. Là, il y a des mines par terre. Donc je vais sauter par-dessus habilement. Alors ça c'est le truc le pire du jeu. C'est les sauts qui sont pas très bien réalisés. On va dire, on va être gentil. Ça manque vraiment de précision. Et de temps en temps, il y a des séquences un peu jeux de plateforme qui deviennent très pénibles. Parce que quand il s'agit de sauter, vraiment c'est pas précis du tout. Je vous refais un petit bond. Regardez. En plus, ça lui arrache un tendon à chaque fois qu'il saute. Oh, il a beaucoup de mal. Juste pour vous donner une idée, regardez. Il y a un endroit où faire. Il faut faire un petit peu de grimpettes ici et c'est l'enfer. C'est vraiment pas très précis. Vous voyez, en plus la caméra se place pas très très bien. Là, il faudrait que j'arrive à sauter sur ce truc-là. Mais on apprécie assez mal les distances. Voilà, j'ai réussi. Je tiens tout juste, évidemment, pour une fois que j'ai réussi un truc que je rate à tous les coups. Voilà, donc je peux sauter. Mais vraiment, on sent que c'est pas facile. En plus, on voit pas très clair. Là, par exemple, je vois pas ce qu'il y a sous mes pieds. Je suis obligé de me mettre comme ça. Là, il y a des petites mines. Je vais essayer de les récupérer en me laissant glisser le long du truc. Voilà, je les ai récupérées. C'est des gemmes explosives. En fait, c'est des espèces de mines qu'on pose par terre. Moi, je vais aller plus loin. Et puis, je vais sauvegarder un petit peu quand même, histoire d'être très prudent. Voilà, parce qu'on peut sauvegarder à chaque fois qu'il y a ces espèces de petits boucliers. Donc voilà, il vérifie ma carte mémoire. Carte mémoire détectée. Heureusement, vu le prix que ça coûte, heureusement qu'il la détecte encore. Et je vais prendre un emplacement vide. Voilà, et je vais faire ma petite sauvegarde ici. Vous voyez, ça prend pas trop trop de temps. Le problème, c'est qu'il y a des points de sauvegarde. Il faut attendre qu'il y ait un point de sauvegarde. En général, ça va, ils sont pas trop éloignés les uns des autres. Donc, on arrive à s'en sortir et à pas trop mourir bêtement. Et puis, si on meurt, on peut reprendre à cet endroit-là. Donc, ça va, c'est pas insupportable. Allez, on va monter. Je vais appeler l'ascenseur. Alors, en moyen âge, l'ascenseur, c'est simple. Il faut attendre qu'il arrive. Oh non, 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 j'ai pas vu du tout. Oh non, ça m'a tué en plus. Voilà, c'est le principe de level 1. C'est qu'il se passe des trucs qu'on n'avait pas prévus. Heureusement que j'ai sauvegardé deux demi-secondes avant. Parce que sinon... Donc, j'ai pris l'ascenseur sur la tête. Ça permet de voir que les caméras sont pas super bien placées. En plus, c'est pas que de ma faute. Honnêtement, on l'a pas vu venir. Vous l'avez pas vu venir, moi non plus. Donc, voilà. C'est pas pour me défendre, mais... Mais voilà, assommé par un ascenseur. C'est l'avantage des ascenseurs modernes. C'est qu'on a un bouton pour l'appeler. Donc, je vais attendre qu'il arrive, ce coup-ci. Voyez, il arrive de là-haut. Voilà, et je vais grimper dessus. Voilà, ça va aller beaucoup mieux, maintenant. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là. Je suis vraiment le Pierre-Richard du jeu vidéo, moi. C'est terrible. Bon, allez, deux squelettes à abattre. On va s'en occuper tout de suite. Un coup de gourdin et tout va bien. Voilà, ça va assez vite. Ils sont pas... C'est le tout début, hein. Ils sont pas très résistants. Ils sont surtout là pour vous permettre de vous entraîner. Alors là, il y a un autre ascenseur. Je vais faire très attention. Regardez, il est là. Il est parti vers le plafond. Alors, les graphistes sont pas très beaux, du coup. Des fois, on a un peu du mal à... Comment dire ? On a un du mal à évaluer les distances et tout. Et surtout, l'arrivée des ascenseurs. Voilà. Ça, c'est un peu moi, quand même. On va monter. On va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a d'autres monstres en haut. Ah, les musiques sont pourries. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi. Les musiques sont vraiment pourries. Ça fait vraiment pas du tout jeu de rôle. Ça fait rien du tout. Ça fait musique genre groupe de hard rock allemand. Le truc à deux balles. Oh non ! Je vais pas me faire tuer bêtement. En plus, j'avais de la potion magique pour récupérer. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, parce que tiens, j'en profite au passage. Je sais qu'il y a plein de nouveaux qui nous reçoivent maintenant sur TPS et la Lyonnaise Cable qui a changé de nom. Ça s'appelle NOS. Ils ont pu changer de nom, quand même. NOS, on comprend rien. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez peut-être pas les missions. Le principe de Level 1, c'est que je suis le plus mauvais joueur de la Terre, que je prends la manette pendant 10, 15 minutes, 13 minutes exactement et que je fais voir le premier niveau d'un jeu. Je me fais assommer par les ascenseurs, etc. Donc, ça vous permet de voir, en fait, ce que c'est vraiment que le jeu. Dans la vraie vie, on va dire. Sauf qu'évidemment, l'entraînement, ça n'arrivait jamais. Je ne me suis jamais fait assommer par un ascenseur. Pourtant, j'ai joué un peu plus que ça. Et jamais, j'ai eu de problème avec les ascenseurs. Tiens, on ne va pas perdre de temps. On va directement prendre l'autre ascenseur qui ne va pas tarder à me tomber sur la tête. Le voilà. Comme ça, on va monter directement à l'étage. On va laisser là les deux autres pauvres squelettes qui ne nous intéressent pas tellement. En plus, il suffisait de t'appuyer sur la touche R1 pour récupérer des points de vie. Bêtement, je ne l'ai pas fait On va s'occuper d'eux. Ou alors, je peux monter directement comme ça. Oh non, ce n'est pas vrai ! Mais je meurs à une vitesse. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, je ne comprends plus. Ça ne m'arrive jamais que je me fasse tuer comme ça à 10 secondes d'affilée et tout. Je ne sais pas. Il est peut-être un peu faible, mon bonhomme. Pourtant, j'avais la potion et tout. Bon, c'est un peu long, les loading. Mais normalement, on ne meurt pas toutes les 4 secondes. Je vous le dis très honnêtement. Je vais être plus concentré sur le jeu. C'est l'autre problème de Level 1. C'est qu'évidemment, comme je vous parle, et qu'il y a ma grosse tête au milieu de l'écran. Puisque vous la voyez, mais moi, je la vois aussi. Donc, des fois, ça gêne un petit peu. Voilà. Donc, du coup, je suis encore plus mauvais qu'à la maison. C'est terrible. Allez, on va bien arriver. C'est peut-être l'ascenseur qui ne me porte pas de chance. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, là, c'est le début. Il s'agit juste de friter. Mais un petit peu plus tard, ça devient un peu plus malin. On vous file des quêtes. Il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, etc. On découvre tout un univers avec un roi, une reine, un village dans les nuages, un peu comme quand on était petit à l'époque de Casimir. Une technologie, etc. Donc, c'est tout l'univers de Might & Magic pour les amateurs de jeux de rôle. Et c'est plutôt sympa, donc, à part la musique. Allez, on va filer directement. C'est quand même assez curieux. Je ne vois pas les points de vie de mon gars. Ils doivent être planqués quelque part. Je vais monter directement et on va sortir du château, en fait. On va passer à la suite. On va aller un petit peu en extérieur. Voilà. On va assommer, monsieur, si tout va bien. Ah, voilà. Ah, mais je sais pourquoi. En fait, j'ai un flacon de... Je me suis gouré de flacon. J'ai pris le flacon qui me redonne des points de magie et pas celui qui me donne des points de vie. Voilà pourquoi, à chaque fois, je n'arrive pas à récupérer des trucs. Tiens, on va monter sur le côté et on va sortir du château. Est-ce que je sauvegarde ? Ouais, je vais sauvegarder. On ne sait jamais. En plus, c'est l'heure de partir, déjà. Ça a une vitesse. On va juste... Je sauvegarde juste pour le principe. Voilà. Non, ne levez pas la carte mémoire. Ne bougez pas. Et on va se dire au revoir dans le jeu parce que c'est quand même plus joli. Juste au moment où j'allais sortir du premier niveau. J'aurais fait le premier niveau en plus. Jean-Pat, vous m'accordez encore une petite minute jusqu'à la fin du premier niveau ? On va faire comme ça. Ça s'appelle Level 1, l'émission. Donc l'idée, c'est quand même à peu près de finir le premier niveau. Même si je n'y arrive pas tout le temps parce que souvent, je meurs avant. Donc voilà. Comme ça, vous m'aurez vu sortir de la citadelle. Alors, il faut que je fasse très attention à mes pieds. Voilà. Il y a juste un petit rebord en dessous. Voilà. Regardez, je suis dehors. Et maintenant, je vais pouvoir aller friter les monstres qui se trouvent à l'extérieur. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, vous aurez vu Crusader of Might and Magic, un petit jeu qu'on aime bien avec de l'expérience, du donjon dragon, un peu de tout, des monstres plutôt sympas. Donc voilà. Pas mal en fait. Moi, j'aime bien. C'est plutôt sympathique. Voilà. Rendez-vous dans le prochain Level 1. J'essaierai d'être plus doué. C'est promis. A la prochaine. Ciao. On va le tuer quand même celui-là, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada